OBD de trouble code description technique dysfonctionnement du circuit de commande du champ F du générateur Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules Dodge, Jeep, Chevy, Ford, Land Rover, Toyota, Ram, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, un code mémorisé P0622 signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement avec le circuit de commande de la bobine de champ du générateur, le F réitère simplement que le circuit de commande de la bobine de champ est en défaut, la bobine de champ est probablement plus reconnaissable à ses enroulements qui sont visibles à travers les trous de ventilation sur la plupart des alternateurs, la bobine de champ entoure l'armature du générateur et reste immobile dans le boîtier de l'alternateur, le PCM surveille la continuité et le niveau de tension du circuit de commande de champ du générateur chaque fois que le moteur tourne, la bobine de champ du générateur fait partie intégrante du fonctionnement du générateur et du maintien des niveaux de charge de la batterie, chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, plusieurs autotests de contrôleurs sont effectués, en plus d'exécuter des autotests internes des contrôleurs, le réseau de zones de contrôleurs CAN est utilisé pour comparer les signaux de chaque module individuel afin de s'assurer que les différents contrôleurs s'interfacent correctement, si un problème est détecté dans la surveillance du circuit de commande de champ du générateur, un code P0622 sera stocké et un voyant indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé, selon la gravité perçue du dysfonctionnement, plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000, un alternateur typique, quelle est la gravité de ce DTC ? Les codes du module de contrôle interne doivent être considérés comme sévères, un code stocké P0622 pourrait entraîner divers problèmes de conduite, y compris un état de batterie sans démarrage et, ou mort, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P0622 peuvent inclure, problèmes de conduite du moteur, blocage du moteur au ralenti, arrêt du moteur par inadvertance, démarrage du moteur retardé, autre code stocké, Quelles sont les causes les plus courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, PCM défectueux Erreur de programmation PCM Circuit de commande De champ de générateur ouvert ou court-circuité Alternateur Générateur défectueux Quelles sont les étapes de dépannage du P0622 ? Un scanner de diagnostic, un testeur de batterie, alternateur, un volt, omètre numérique, DVOM, et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0622. Consultez votre source d'informations sur les véhicules pour les bulletins de services techniques, BST, qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés, si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir un diagnostic utile, Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image, vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent, après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacer les codes et tester le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation, si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer, la condition, qui a provoqué le stockage du P0622, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic puisse être établi, si le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic, utilisez le testeur de batterie, alternateur pour tester la charge de la batterie et assurez-vous qu'elle est suffisamment chargée, si ce n'est pas le cas, chargez la batterie comme recommandé et testez l'alternateur, générateur, suivez les spécifications recommandées par le fabricant pour les exigences de sortie de tension minimale et maximale pour la batterie et l'alternateur, si l'alternateur, générateur ne se charge pas, passez à l'étape suivante de votre diagnostic, utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteur, des diagrammes de brochage de connecteur, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Vérifiez s'il y a une tension de batterie sur le circuit de commande de terrain de l'alternateur, générateur en utilisant le schéma de câblage approprié et votre DVOM et sinon, vérifiez les fusibles et les relais du système et remplacez les pièces défectueuses au besoin, si une tension est découverte à la borne de commande de la bobine de champ du générateur, suspectez un alternateur, générateur défectueux, si l'alternateur est en charge et que le P0622 continue de se réinitialiser, utilisez le DVOM pour tester les fusibles et les relais d'alimentation du contrôleur, remplacez les fusibles grillés au besoin, les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé, si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'imposent, vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur, utilisez la source d'informations de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes, utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol, inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision, tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux, si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur, le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation, dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange, d'autres véhicules, contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée, la bobine de champ fait partie intégrante de l'alternateur et ne peut généralement pas être remplacée séparément, testez l'intégrité de la masse du contrôleur en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.